Et bien bonjour à tous, c'est Alain Crouvisier, on se retrouve aujourd'hui ce lundi 21 février 2022 pour un bulletin météo sur les massifs français. Alors le ciel était déjà parfois nuageux ce dimanche, car nous sommes en marge d'une nette dégradation qui devrait intervenir ce lundi. En effet, le jet stream va s'orienter vers la Méditerranée, nous serons alors sur l'influence d'un flux de nord-ouest très instable, d'où ces chutes de neige parfois abondantes sur nos massifs. Par ailleurs, un net resserrement d'Isisoba va se produire entre l'anticyclone qui est positionné sur le proche atlantique et le système des pressionnaires qui lui est positionné entre la Scandinavie et la mer du nord. Le vent va alors nettement forcir sur nos massifs et il atteindra parfois le stade de tempête, notamment sur les Alpes du Nord, où on attend des rafales de l'ordre de 130 à 140 km heure sur les cimes les plus exposés. Alors donc dans les deux détails, ce lundi, on va voir tout d'abord le fond froid qui va arriver sur les massifs de l'Est en fin de nuit et les Alpes du Nord en début de journée. Ensuite, l'après-midi, on va voir l'orographie qui va se mettre en place, donc toujours sur les massifs, les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord. Donc les précipitations vont stagner sur nos massifs, d'où ces quantités de neige significatives attendues. Donc le massif central et la partie septentrionnale des Alpes du Sud seront également concernées, mais dans une moindre mesure. D'ailleurs, sur les Pyrénées, il ne devrait tomber que quelques flocons. Voici justement les quantités de neige attendues d'ici mardi 7h. Donc sur les Alpes du Nord, on attend entre 25 et 35 cm de neige vers 1400 mètres. 35 à 45 cm de neige vers 1800 mètres. Sur les Alpes du Sud, on attend entre 10, en tout cas sur la partie septentrionnale du massif, on attend entre 10 à 15 cm de neige. Donc notamment, ce sera le cas sur le Déveau-Huit, le Champsor ou encore le Tabor. Donc sur le massif central, on attend 10 à 15 cm de neige, voire 20 cm de neige, mais vers 1700 mètres. Sur les Pyrénées, donc, il devrait tomber juste 1 à 3 cm de neige, plutôt plus au-dessus de 1900 mètres. Sur le Jura, on attend 20 à 25 cm de neige, voire même 30 cm de neige vers 1200 mètres. Et sur les Vosges, donc on attend à peu près une vingtaine de centimètres de neige vers 1200 mètres. Donc mardi, nous serons entre deux perturbations. Donc celle de lundi s'évacuera vers l'Europe centrale et une autre arrivera par l'ouest, mais elle ne sera que plus active et elle apportera donc quelques flocons en soirée sur nos massifs. Mais la limite de neige sera orientée à la hausse, car un redout d'altitude va se produire. Mercredi, donc nous serons dans une journée de transition, c'est-à-dire que le beau temps va revenir sur la plupart de nos massifs. Le ciel sera donc au rendez-vous dans nos stations de ski. Et jeudi, le ciel va commencer à s'ennuager, car nous serons en marche d'un tabouac dépressionnaire qui va plonger sur le pays vendredi et qui causera des chutes de neige, parfois jusqu'à basse altitude. Il faudra nous attendre le week-end pour voir le retour de l'anticyclone et donc le retour d'un temps beaucoup plus ensoleillé dans nos domaines skiables. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau bulletin sur l'issé massif français.